Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super Et aujourd'hui toute nouvelle vidéo où on va commencer la série des guides SBR Niveau 31 à 40 qui viennent d'arriver sur la globale finalement après plus ou moins 345 années d'attente Et on va commencer avec le SBR Famille de Goku parce qu'apparemment c'est l'un des plus compliqués Bon je suis pas d'accord mais c'est pas la question Apparemment c'est un SBR avec lequel la plupart des gens, enfin un certain nombre de gens en tout cas Ont du mal, donc on va entamer avec ça Alors pour rappeler un petit peu l'esprit des guides SBR Parce que c'est un moment que je n'en ai pas fait vu qu'il n'y a pas eu tellement de SBR qui sont ramenés sur la version globale entre temps Et bah c'est assez simple, mon idée c'est pas de vous coltiner une team et puis aller hop passer, voilà tout simplement Non, mon idée c'est de vous montrer la stratégie derrière la team Les personnages finalement que je ramène ne sont que représentatifs de cette stratégie là Ça me permet également de vous parler des remplaçants Qui permettent également de composer ce genre de stratégie avec lesquelles on peut donc passer ce genre de SBR Même si l'idée générale des stratégies pour passer l'SBR est toujours la même Mais évidemment il faut affiner en fonction du pool de personnages auxquels on a accès Notamment là c'est SBR famille de Goku donc les personnages de la catégorie famille de Goku Avec quoi on peut composer, quelles sont les stratégies envisageables Compte tenu des personnages qui existent dans cette catégorie tout simplement Et dans un souci d'affiner les choses, rendre ce guide là encore plus pédagogique Parce que c'est un petit peu ma volonté avec ces guides là forcément C'est d'avoir une visée fortement pédagogique sinon je ne ferais pas de guide J'ai également pour cette vague de SBR j'ai envie d'affiner un petit peu les choses en présentant des teams Plus accessibles que je ne le fais d'habitude Je faisais déjà un effort à la base Mais ici j'ai envie de vous montrer des teams qui sont quand même fortement accessibles Notamment avec des sub-leads Je ne vais pas ramener Goku SSJ4 par exemple Ou Gohan Goten ici je vais ramener le Goku SSJ2 en ange Je vais essayer de ramener des teams vachement accessibles Vous êtes susceptibles d'avoir les unités De toute façon comme je l'ai dit on va parler des remplaçants également Encore une chose avant d'entamer les festivités Bon la structure de la vidéo vous la connaissez a priori si vous avez déjà vu les autres guides SBR Sinon c'est assez simple On va parler de la team, des personnages remplaçants, de la stratégie Et puis on va analyser ensemble une run d'exemple Et c'est là dessus sur lequel je vais m'étaler un petit peu pendant une minute Parce que j'ai un retour de la communauté comme quoi Parce que j'ai posé la question Comme quoi il y a un certain nombre de gens qui préféraient voir des commentaires en direct Parce qu'habituellement sur ce genre de guide là je fais des post-commentaries C'est à dire que la run elle est déjà filmée Et moi par dessus je fais un commentaire Et là un certain nombre de gens m'ont dit qu'ils préféraient Voir même une majorité m'ont dit qu'ils préféraient un commentaire en direct C'est à dire que pendant la run Et bah je commente Ça pose deux soucis selon moi Pour vous présenter mon point de vue Ça pose deux soucis C'est que je peux pas accélérer la run Parce que notamment sur SBR Famille Goku Vu qu'on fait pas des milliards de dégâts La run elle est peut-être assez longue Elle peut être relativement longue Donc je crois qu'elle fait 25 minutes Un truc dans ce genre là Bah si je fais un commentaire en direct Vous devez vous taper les 25 minutes Parce que je parle en même temps Là où dans un post-commentary Je peux accélérer la vidéo déjà Pour raccourcir ça Et faire par exemple un petit peu moins de 20 minutes La run est un petit peu plus vivace Parce que la vidéo elle est accélérée Mais ça se voit très bien Y'a aucun problème Je suis en général Il faut 1.5 Ça se passe très bien Et le deuxième problème C'est le manque de recul Parce que je peux pas par exemple Vous présenter les erreurs que je fais Parce que je ne joue pas parfaitement Je suis pas omnipotent Avec le recul du post-commentary Je peux parfois analyser les erreurs Pour vous dire de ne pas faire ça Tout simplement Et ça c'est peut-être un problème Du commentaire en direct Là où l'argument fort Qui est revenu en faveur De ce commentaire en direct Bah c'est de me dire Ah bah voilà On préfère avoir un petit peu de spectacle Ce que je trouve pas forcément pertinent Quand on parle d'une vidéo A visée purement pédagogique On est pas là pour faire du spectacle A ce moment là Je fais des SBR en live à côté En plus des guides Mais c'est autre chose je trouve Donc voilà Ce que je propose Par rapport à ça Pour que tout le monde soit content C'est que je vais faire Le SBR Famille de Goukou En post-commentary Le SBR Famille de Végéta Le guide SBR Famille de Végéta En commentaire en direct Je pense que je vais faire ça comme ça Et vous allez me dire Ce que vous préférez Tout simplement Parce que vous aurez un aperçu des deux A ce moment là Bah je mettrai un stropole Dans le guide SBR Famille de Végéta Voilà Sur ce trêve de bavardage On va directement entamer les festivités Donc Quelles sont les stratégies possibles Au SBR Famille de Goukou Qu'est-ce qu'on peut faire Pour arriver au bout de ce niveau Alors il faut savoir Que ce SBR Et bien on affronte On a trois combats Comme dans tous les SBR catégories On a trois combats Avec seulement deux ennemis à chaque fois Et c'est une jolie prédisposition Pour tout ce qui est team control Parce que Si vous êtes Vous jouez à Doken depuis un moment Vous savez qu'au Super Battle Road Les stratégies Les plus efficaces C'est bien sûr Le contrôle Que ce soit La réduction de dégâts Le debuff Le stun Ce genre de choses là Ce sont les stratégies Qui priment En l'occurrence SBR Famille de Goukou C'est assez facilement faisable Parce qu'on a affaire Quand même à des combats Où on affronte que deux ennemis A chaque fois Donc on peut assez facilement Contrôler ces ennemis là D'autant plus qu'en Famille de Goukou Il y a quand même Une série de personnages Qui permettent de faire ça Il y a quand même un certain pool En fait si on regarde un petit peu En Famille de Goukou Je vais juste enlever ça Hop Donc en SBR Famille de Goukou Si on regarde un petit peu Ce qu'il y a Alors je ne sais pas Toutes les unités bien sûr Mais on se rend compte Qu'il y a deux profils Qui se dégagent fortement C'est assez débile comme profil Mais il y a des unités Qui tapent très fort essentiellement Et des unités qui défendent très fort Il n'y a pas vraiment d'entre deux Il y en a bien sûr Mais notamment Gohan Tech par exemple Que je ne vais pas ramener dans cette vidéo Bien sûr je ne vais pas aborder Toutes les unités premium Que vous pouvez ramener Pour passer au SBR Famille de Goukou Parce qu'il y en a des milliards Vous pouvez très bien le passer Avec le Genki Dama Gohan Tech etc 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 Moi je vais essayer de me concentrer Sur ce qui est accessible Qu'on a vraiment ces deux profils là Un profil d'équipe fort offensive Ce qui est moins ma façon de jouer Un profil de type beaucoup plus défensif Ce qui là On ne retombe plus sur mes façons de jouer Et c'est surtout parce que c'est A mon sens les teams les plus efficaces Et on a quand même pas mal de personnages Qui permettent en réalité De jouer la clé de la défense Alors moi la team sur laquelle Je vais me concentrer essentiellement Et sur laquelle vous aurez l'occasion De la voir en pratique Parce que je fais une run derrière avec C'est celle-ci Alors en termes de lead Je parlais de le Goku Orange Qui me semble être une unité Que la plupart des gens possèdent aujourd'hui Qui a l'avantage D'être un nuqueur Bon je ne suis pas tellement fan des nuqueurs Mais surtout parce qu'il est autosuffisant C'est surtout ça qui le rend intéressant Il est autosuffisant Parce qu'il change les sphères de guille sur le plateau Et puis c'est un gros régénérateur Parce qu'il récupère 10 000 PV par orbe Récupéré En plus il a un petit bonus sur son nuque Contre les familles de Vegeta Ça tombe bien Dans l'esper famille de Goku On affronte que des personnages familles de Vegeta Ça c'est pas trop mal Derrière il a quand même Famille de Son Goku Comme lien qui est intéressant Parce qu'il a cet emboss de def Parmi d'autres liens comme Paris au combat etc Qui vont être intéressants Et donc ça c'est un lead quand même à 130% Grâce à son ZTUR En plus il a 100 C'est ça de ZTUR Donc ça est très intéressant Je le trouve d'ailleurs plus intéressant Que Goku SSJ4 réagit au Gohan et Goten En termes de lead Qui sont beaucoup plus orientés Offensifs Et c'est peut-être un petit peu moins constant En termes de prestations Là où lui il va ramener de la régène etc C'est assez sympa Même s'il va ramener aussi quelques dégâts Mine de rien il va cogner Vous allez le voir Donc voilà pour le lead A côté on va ramener Une rotation que j'ai déjà présentée Il y a un an et demi Dans une vidéo D'où la SBR Sans mêlée Qui est la rotation Pont-Abeille Pont-Puissance Ce sont deux unités Qui fonctionnent très bien ensemble Parce qu'elles ont Tout le link set en commun A part pouvoir légendaire Forcément Ça ramène énormément de ki Ce qui est intéressant avec Pont-Abeille Parce que ça lui fait monter Son multiplicateur de ki Donc il fait un petit peu plus de dégâts Et surtout On peut plus facilement envisager L'aspect ultime Qui lui donne Qui augmente ses chances de stun Sur l'aspect Parce que c'est un personnage Qui peut stun Mais également très fort Parce que Pont-Abeille Peut réduire les dégâts Subis de 55% Grande chance bien sûr Et puis surtout Là cet effet vampire récupération Des dégâts infligés Donc tout ça Ça rentre dans un kit défensif Très puissant Parce qu'on a de la régène De la réduction de dégâts On a quand même de la def Via les liens On a des chances de stun Tout ça c'est très très fort Donc cette Pont Vu lui amener Tous ces liens de ki On a quand même Les familles de Goku Qui est donc ce liens de def Qui va être utile 15% L'origine des Saiyans C'est ki plus 1 Les olaguer qui plus 1 Donc ça fait déjà ki plus 3 GT on monte à ki plus 5 Innocent On a quand même un boost d'attaque Ce qui est pas négligeable Sur la Pont-Abeille surtout Et puis on a brisé la limite C'est encore ki plus 2 Donc on a quand même Énormément de ki qui circulent Et c'est également une unité Qui est quand même pas mal défensive On a des chances d'esquive On a un gros boost de def Pendant 7 tours Ça va à 7 tours On a de quoi faire en SBR Et puis derrière On augmente la def de 30% Pendant 6 tours Enfin voilà Pas mal de def qui est inscumulé Dans toute cette histoire Jouba Yagi Il est là Un petit peu pour contrebalancer C'est un aspect défensif Pour amener un petit peu plus de dégâts Pour pas trop s'éterniser Parce que Sur ce genre de stratégie contrôle Le problème qui peut se poser C'est que La régène qu'on a dans la team N'est peut-être pas Et c'est surtout le cas en super La régène qu'on a dans la team C'est peut-être pas forcément suffisant Pour Tout simplement Tenir le coup Trop longtemps Donc il faut bien pouvoir faire le kill Au bout d'un moment Jouba Yagi Il est là pour contrebalancer ça Ce qui est un petit peu gênant C'est la perte de 5% des PV Mais ça va Il cogne quand même pas mal Donc ça compense Et puis il a pas mal de lianki Ce qui permet d'amener un petit peu de synergie Dans toute cette équipe On va avoir également Le Goku stunner Endurance ZTUR Une unité que je pense Pour la plupart vous avez Qui a quand même 70% de chances de stun Sur l'aspect C'est quand même énorme D'ailleurs ça peut être un joli conneur également Parce qu'il a des chances de crit Moi j'ai mis carrément un équipement en attaque Du coup il a 24% de chance de faire une spé 48% de chance de faire une auto Enfin de faire juste une attaque en chaîne Pour l'attaque supplémentaire C'est divisé par deux Donc si c'est 48% de chance de faire une deuxième attaque Il a 24% de chance de faire une spé C'est quand même très fort ici Vu qu'encore une fois il se donne à 70% J'ai pas mis de crit J'ai mis 6 points d'esquis Tout simplement Parce qu'il a déjà du crit dans son passif C'est pas forcément le plus gros connuur de l'histoire Puis il a quand même guerrier Z Qui a un lien pas dégueulasse Avec le Gohan ZDL Qu'après on en a mis Je l'ai pas mis dans la team Parce que pour avoir Gohan ZDL Faut quand même faire tous les extrêmes SBR C'est un petit peu culotté De parler d'accessibilité Dans ce genre de cas là Mais on va en parler juste après Et puis Raditz Alors Raditz Je sais que certains vont jaser En mode oui mais on l'a pas Raditz Etc J'ai des remplacer On vous proposez Vous inquiétez pas Donc Raditz Qu'est-ce qui vient amener dans la team Bah de la constante surtout Parce que là Jusque maintenant On a quand même Pont-Abeille Qui a une chance de stun Pas énorme Je crois que c'est 30% Sur sa SP ultime Encore moins Sur sa première SP Goku stunner C'est 70% On a que 2 stunners On a Gohan ZDL Un corps dont je vais parler Mais Qui a 30% je crois Donc tout ça c'est pas énorme Raditz il a quand même Cette capacité de stun De manière garantie Sans passif Quand on a 2 ennemis ou plus Bon stun pendant un tour Mais c'est quand même pas mal Il réduit les dégâts Encaissés de 50% C'est quand même très fort En fait un seul ennemi Il prend un joli boost D'attaque et de def Bon ça va pas être Très utile ici Mais C'est quand même Non négligeable Pour faire des dégâts Et puis bon Ça ça va jamais proc Malheureusement Mais son dernier passif C'est contre les familles De Goku et Namek Ça va jamais proc ici Mais Voilà C'est quand même une unité Qui ramène la constance Au niveau du stun C'est très très fort Raditz Et puis il y a quand même Grande chance de stun Sur la SP Tout ça c'est très bon Pour ceux qui n'ont pas Raditz Sachez qu'il y a un remplaçant Tout fait Tout près Qui est ce Gohan Qui est juste ici Gohan du TB Une unité free to play Qui fait plus ou moins La même chose Lui il est beaucoup plus orienté Sur la réduction de dégâts Que sur le stun Mais on a plus ou moins Le même genre de profil Avec de la réduction de dégâts Et du stun Je pense moins Il détourde l'ennemi Et surtout C'est un support Avec Une réduction de dégâts De 58% Constante Donc c'est très 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 bon Là dessus C'est quand même assez fort Une unité qui est free to play Bon vous voyez que l'arbre J'ai un peu déchiqueté Parce que c'est une unité Que j'ai depuis des années Au début j'avais mis les skis Et puis avec son doken Bah forcément Je ne pouvais pas m'attendre A comment il allait Prendre un doken pareil Donc j'ai compensé un petit peu Mais donc Je n'ai pas mis les deux dans l'équipe Tout simplement Parce que je pense que Si vous n'avez pas Raditz Vous avez ce Gohan du TB Donc vous avez l'un ou l'autre Après il y a d'autres unités qui rentrent Bien sûr je ne vais pas parler Des unités premium Le Gohan ZLR Bien sûr si vous l'avez Joué en double Gohan ZLR C'est super fort Le Gohan Tech Bien sûr Excellente carte Il y a également Il y en a également d'autres Qui sont un petit peu moins fortes Peut-être dans ce SBR Mais qui sont tout à fait Intéressantes à jouer Genre Gohan LR AG C'est toujours un grand classique Le Goku Quand il y aura son ZLR L'intelligence Ça peut être sympa Il y en a d'autres Il y a Goku 3 Xeno Qui est excellent Enfin voilà Il y a un certain nombre d'unités Qui peuvent rentrer Bon ici il y a beaucoup d'unités Qui sont plus offensées Que défensives Mais il y a un certain nombre d'unités Qui peuvent rentrer ici Qui peuvent tout à fait remplacer Raditz Ce sera moins efficace Mais En tout cas Ça va quand même fonctionner Goku Stunner Bon Je pense que la plupart des gens Vous l'avez La pompe Il n'est pas du tout indispensable À un moment Vous avez un personnage Qui a le lien Famille de Goku Quand même Pour avoir de la def Bah explique-moi Famille de son Goku Hop Voilà Il y a par exemple Goku MF Qui peut largement Être intéressant Dans ce USB Avec sa réduction de dégâts Gohan et Goten Ça peut être également Relativement cool Enfin voilà Il y a vraiment Beaucoup de possibilités Beaucoup de variétés En famille de Goku Et c'est assez sympathique On a mis Je vais vous proposer De prendre Gohan Zedeler Encore une fois Par ce souci De dire que L'élite premium En famille de Goku Ne s'inscrive pas Vraiment Cette stratégie de contrôle Avec le stun La réduction de dégâts C'est un petit peu ennuyant Alors que Gohan Zedeler S'inscrit complètement là-dedans On a quand même une chance De stun Sur la première SP C'est non négligeable SP ultime C'est pas tellement le cas Là il va prendre des stats Et puis surtout Ce qui va être fort C'est cette réduction de dégâts De 58% Il y a un Goku Dans la rotation Allié Un buff quand même De def De 77% Inconditionnel Donc de la def Et de la réduction de dégâts Ca fait très bon ménage Je vous disais Il avait guerrier Z Bah ça proc avec le Goku Stunner en plus C'est une excellente carte Vous allez voir De toute façon Qu'il va prendre pas grand chose En termes de rotation On va partir sur les deux pans Ensemble Comme je l'ai dit Et puis après On va mettre Gohan Zedeler Avec Raditz C'est sûr qu'on a Trois autres Goku Dans la team Qui vont tourner en flotteur C'est intéressant Parce que du coup Le Gohan Zedeler Même en n'ayant pas En bloquant pas Un Goku dans la rotation Bah il va toujours avoir Un Goku en flottement Donc il va toujours avoir Sa réduction de dégâts Sur ce on va Aller aborder Bah du coup La run Que j'ai déjà filmé On va aller commenter tout ça Ouais donc maintenant Partir pour le commentaire Donc comme je l'ai dit Déjà Gohan Zedeler Donc en ami Alors juste J'y pense Mais c'est vrai que Gohan Zedeler Endurance en ami C'est peut-être un peu compliqué A trouver Moi de mon côté J'ai pas forcément demandé A des gens de le mettre J'ai réussi à quand même Finir par tomber là-dessus En faisant quelques risées 4, 5, 6 fois Mais sachez que là Le win rate de cette team Est quand même Vachement élevé Donc a priori Au moment où vous le trouvez Il y a moyen Franchement de le first try Avec la team Clairement C'est un jour Qu'ici Vous allez voir Si c'est à certains moments J'ai quand même Un petit peu grid J'ai pris quelques risques Mais clairement C'est pas si compliqué que ça En termes d'items J'ai pris dragon Oui ça clairement C'est très important Parce qu'il y a quand même Plusieurs unités là-dedans Qui ont de la réduction de dégâts Gohan Zedeler Raditz La pont abeille Ça va être quand même Relativement important Je trouve que ça a synergisé De ouf Donc prenez ces items là De réduction de dégâts Ebi c'est pareil Elle ramène du heal Et de la réduction de dégâts Quand même sur un tour L'item qui est beaucoup plus discutable C'est peut-être C8 Que je vais pas utiliser Pendant la run Finalement Vous allez le voir Je me rappelle pas En tout cas avoir utilisé C8 Ça a peut-être ramené Plutôt En vrai Ce serait pas déconnant De ramener genre Un item comme Enma Pour une fois Qu'on ne le voit plus tellement Depuis quelques années Alors qu'en 2016-2017 Enma c'était un item phare On va plus tellement Au moins que cette team là C'est pas déconnant De ramener Enma Franchement Parce qu'on a On a pas vraiment besoin De régénérer Parce qu'on a La pont abeille qui régénère On a le Goku ange qui régénère La régie elle va s'installer doucement Donc Enma franchement Ce serait pas déconnant Et ça m'aurait été plus utile Après je pense que c'est aussi Un concours de circonstances J'ai eu une run Où finalement C8 ne m'a pas vraiment servi Je j'ai pas eu besoin De me guider plus que ça Mais Je pense qu'Enma sera plus utile Du coup on va partir Hop Donc C'est pas trop peu Ça va Mais c'est pas non plus La fête du sli Mais 400 000 honnêtement Ça va Alors première rotation Vous le voyez C'est un petit peu déchiqueté Il faut pouvoir ramener La pont Avec la pont abeille C'est un petit peu Et de l'autre côté Il faut pouvoir aussi Ramener le radis Avec le Gohan ZLR Donc C'est un petit peu compliqué Et de l'autre côté Je peux pas tellement me permettre De jeter le radis Ici Ou la configuration Des attaquants en face Donc ce que je fais C'est d'entrée de jeu Je claque un item De réduction de dégâts C'est quelque chose Que je vais faire systématiquement Pour pouvoir me permettre De poser le jeu Parce qu'il faut poser le jeu Avec cette team là Pour avoir le temps De caler les stun Là en l'occurrence Le Juba Il va juste cogner Sur le Vegeta En fond Par contre Raditz il va directement A les stun Pour des raisons bien évidentes Le roi Vegeta Ce qui nous permet Derrière De pas vraiment avoir de danger Parce qu'ici Raditz 50% Plus le Liar Dragon Ça fait 85% De réduction de dégâts Ici vous voyez Il prend deux chiffres D'autant plus que Raditz Il a l'avantage D'être extrême Donc extrême contre extrême Parce que le roi Vegeta Et le Vegeta petit Ce sont des extrêmes Et bah on prend encore Moins de dégâts Donc cet item là Va nous permettre Véritablement De mettre en place Nos rotations Ici ça va être assez utile Vous voyez qu'ici Malheureusement Raditz N'a pas stun sur deux tours Ça c'est un petit peu Ennuyant quand même Donc ici ce que je vais faire C'est que je vais envoyer Tout simplement La pont abeille Sur le roi Vegeta Pour régène Sachant qu'ici On a encore cet item actif Donc dès que pont Active sa réduction On prendra quasiment que dalle Et là malheureusement Une première erreur Au niveau de l'organisation Du plateau J'aurais bien voulu en fait Partir en première spec Gohan ZLR Pour tonter ma chance Au niveau du stun J'ai pas pu Parce que le plateau S'est agencé Pas franchement Ma faveur A ce niveau là J'étais obligé De partir en spec ultime Du coup j'ai envoyé Bah le Gohan ZLR Directement sur le roi Vegeta On voit qu'il y a la pont abeille La crie Donc ça ramène quand même DPV Il n'a rien pris en spec non plus Derrière le Goku Onge Qui fait quand même Pas mal de dégâts Vous l'avez vu Quand même non négligeable Même Gohan ZLR Ici qui va mettre Pas mal de dégâts Sur le roi Vegeta Hop vous voyez que Mine de rien Vegeta enfant Déjà midlife Donc ici maintenant On est plus aux items De réduction Mais on a quand même Un build Au niveau des attaques Qui est assez intéressant Parce que du coup Derrière On pourra tout tenter Notre chance Avec le Goku stunner Et tenter de stunner Le roi Vegeta petit Le roi Vegeta On ne s'inquiète pas trop Parce qu'on a quand même L'avantage type Raditz de toute façon Qui va stunner De manière garantie Le roi Vegeta Ce qui permet à Jubai De ne pas se prendre D'attaque à la fin Bon malheureusement Goku stunner 70% de chance Il ne stun pas Tout va bien Hop là le stun qui part Et là de nouveau On est tranquille Avec 50% de réduction De dégâts Vous voyez Même pas besoin d'items On prend franchement Pas grand chose Et derrière On en voit quand même Parmi les dégâts Sur le roi Vegeta petit Qui est quasiment mort Du coup là On enclenche les Amériques Avec l'actif skill Le pont abeille Quand même un boost D'attaque de 33% Sur le tour Ça se multiplie Donc c'est très fort Alors ici Je pense qu'il y a quand même Une erreur de ma part Parce que vous allez voir Je vais mettre pont premier Parce que j'ai voulu tenter De faire le kill Avec un crit Sur le Le Vegeta petit S'assure qu'elle peut esquiver C'était quand même Vachement greedy Ça va pas passer loin Mais derrière On va quand même Pas mal régénérer Avec la pont abeille Avec ce boost d'attaque Sur le roi Vegeta En neutre En plus il y a la chance De stun qui peut passer Vous voyez je prends Ultra cher Une spécité finie Donc on va quand même Régénérer pas mal ici En plus on a de la chance Ça stun Derrière le Goku Qui va quand même tuer Sécuriser le kill Sur le Vegeta petit Et là on est très bien Parce qu'on a le stun ici On a un tour On prendra pas de dégâts On a quand même 3 stunners Gohan Zeller Qui peut stun à 30% De mémoire Raditz c'est 50 Ici il n'a plus Le stun garanti Mais le stun garanti De toute façon c'est sur un tour Donc ici ça ne va pas être très utile Et le Goku stunner A la fin 70% Donc on a une rotation Quand même De stunner Hop là Derrière Raditz Qui arrive à stun Et derrière le Goku stunner Qui stun Mais qui double spé En plus Donc quand même pas mal de dégâts Avec les crits qui passent Donc vous voyez que A partir du moment On arrive à claquer A partir du moment On claquer un item En début de game Vous voyez Il y a 121 000 quand même De def Vous l'avez vu A partir du moment On arrive à claquer un item Et ben En début de game On arrive à poser les jeux Pour caler les stuns Ce genre de choses là Et on finit par revenir Même si on peut prendre Un petit peu cher On finit par récupérer Les pdx Avec Pont-Abeille Le Goku Ange Il ne faut vraiment pas Hésiter à claquer D'entrée de jeu Un item de réduction Pour vraiment poser ce jeu Poser les stuns Vous voyez ici J'ai en plus un petit peu De chance quand même Avec la Pont-Abeille Qui part en double spé Donc la régène derrière Qui passe Je repère 5% derrière Vous voyez que Sans vraiment claquer de heal On remonte en pv Assez naturellement Ici en plus On va voir le Goku Ange Qui va nous ramener 10 000 pv par orb Sachant qu'ici Le kill Va être refait Le Gohan Plus Raditz Même si Raditz Il a contre-type Il a quand même son boost D'attaque Supplémentaire de 100% Contre un seul ennemi Ça va suffire Un million d'eux Sachant que j'ai quelques doublons Sur Raditz quand même J'ai deux doublons C'est vrai que je n'ai pas parlé Des doublons de mon équipe Je crois que Raditz a deux doublons Le Jubaï a peut-être à 100% La Pont-Abeille aussi L'autre pont également Quasi tout a à 100% Sauf Raditz Parce qu'il y a quand même Du free-to-play là-dedans Également Donc ça joue Et puis des unités Qui sont assez anciennes C'est aussi pour ça Peut-être que je n'ai pas parlé Des doublons instinctivement Alors ici on reclaque Un Wiss Vraiment l'idée C'est de ne pas hésiter A claquer un item Alors le deuxième combat On est relativement à l'aise Dedans Parce qu'on a d'un côté Un endurance C'est très bien Parce que ça permet A Pont-Abeille De taper avec l'avantage type Donc beaucoup de régènes Le puissance Bah on peut On a quand même deux agis Qui cognent dans la team Nos cognueurs Ils sont principalement Des personnages agilités Donc on va pouvoir S'en débarrasser Quand même sur la longue Enfin pas trop lentement Non plus Il ne faudra pas mettre 40 tours Pour se débarrasser Du Végéta Donc ça ça va être Relativement sympa À ce niveau là Vous voyez ici La Pont qui Prend quand même Des buffs de dev Derrière Vous avez vu En première position Également La Pont-Abeille Qui a tout régen Pratiquement Double spé De la part du Goku Stunner Qui ne stun pas Végéta Donc ça aurait pu être Dramatique ici Vraiment Alors les six esquives Qui proc Tout va bien Ça aurait pu être dramatique Mais bon Deux fois 70% Ça passe pas Ça s'appelle L'éproba Lol Mais voilà Un petit peu de grid De temps en temps Vous vous rendez bien compte Qu'il faut Il faut pouvoir garder Préserver ses items Ou pas claquer des items Au moins de risque Qui se présentent Après j'ai une façon de jouer Qui est quand même Relativement orientée Sur le grid Je vais pas mentir Alors ici vous voyez Là Gohan ZLR Qui est vraiment Il tank de ouf Hop J'ai tenté le stun De 30% Sur le Trunks On ne sait jamais Bon de toute façon Derrière il y a Raditz qui passe Ici C'est peut-être discutable Le fait que j'ai envoyé Gohan ZLR Sur Trunks J'aurais peut-être dû l'envoyer Ça c'est une erreur Typiquement Pour tonter ma chance J'aurais peut-être dû l'envoyer Plutôt sur le Vegeta Ça aurait pu permettre De stun 2 persos Plutôt qu'un Ici du coup Les Amériques qui reviennent Et là c'est assez cool Parce qu'on a que le Vegeta Alors ici je vais quand même Prendre un risque Parce que Je vais pas claquer Enfin risque Oui et non Parce que je vais pas vraiment Claquer d'items Sachant qu'ici Je vais quand même Pas d'aucun mode Sur le Trunks Ça aurait pu être Quelque chose A faire Parce que d'aucun mode De pont abeille Avec l'avantage type On est full de vie Maintenant j'avais envie De tenter ma chance Avec le stun Parce que vraiment On était sécurisé Pour le reste du tour Et puis surtout On sécurisé aussi Pour le tour d'après Et de toute façon Avec le docan mode Cumulé fin du tour De toute façon On était safe Ça permet d'avoir un tour Ici complètement safe Parce que si on stun Le Vegeta Et bah vu que le Trunks A été stun deux tours Pour le Raditz derrière On est tout à fait tranquille Elle est vraiment Donc un mode quand même En plus elle a créé Donc 900 000 Bah on régène 300 000 PV Derrière encore Hop voilà Du coup on a régénéré Bah quelque chose Comme 60 000 PV Un petit peu moins Et donc du coup On est complètement full vie Il n'y a pas de problème Derrière hop Quasiment le kill Alors là on va avoir Droit à un trait de ouf Ce qui est pas Complètement nul Parce que ça permet De garder La réduction de dégâts Du Raditz Bon également Le stun garanti Mais c'est pas très utile Ici mais surtout Le stun garanti Enfin oui La réduction de dégâts Ça permet ici De jouer son Vraiment claqué d'item Ici on est relativement Sif On sait de toute façon Que le Gohan Ça va pas être un problème Du coup ce que je fais C'est que je garde Parce qu'il a un passif dynamique Raditz attention Si j'avais tué Vegeta Avec le Gohan Là on aurait eu un problème Parce que La réduction de dégâts Là je pense qu'elle Je suis pas exactement sûr Parce que je sais qu'il y a Une partie passive De Raditz Qui est dynamique Je me souviens plus Exactement laquelle Je sais qu'il y a le stun Qui est dynamique Je sais plus si la réduction L'est Mais bon Par mesure de sécurité J'ai considéré Que tout était dynamique Sur le moment Donc là On a quand même A faire un trait ZLR Qui se perpétue Mais on a quand même Les deux stuns On a quand même Les deux stuns Qui sont permanents Donc hop là Petite régène Avec la pompe abeille Sur le Trux On va tuer Tout simplement Le Vegeta Avec la pompe puissance Et petite auto attaque De Jubai Malheureusement le plateau Qui s'agence pas En notre faveur Pour faire partir En spé de Jubai Hop là 347 000 Bah du coup Ça nous permet De régénérer Plus de 100 000 PV Donc on est full vie On voyait C'est de nouveau cette idée De poser le jeu De poser les stuns A partir du moment Les stuns sont passés On régénère nos PV Petit à petit Alors là Du coup Ça se discute Le fait que j'ai mis Raditz En premier honnêtement Franchement Ça peut se discuter Maintenant C'est un petit peu Risqué L'un comme l'autre C'était un petit peu risqué Y'a pas vraiment De mauvaise solution Parce que Si aucun stun passait Raditz Il devait encaisser Deux attaques au milieu Ça aurait été dramatique Parce que là Il n'y a plus de réduction De dégâts Face à un seul ennemi Bon là La chance a fait que Bon Les stuns sont tous passés Bon on a besoin que d'un Mais Les stuns sont tous passés Là franchement C'est assez bien Qu'on finit En fait là Ce qui est cool C'est qu'on va finir Le combat Avec la rotation Des ponts Parce que derrière On commence le combat Avec Gwenzelir Qui est complètement safe Y'a pas de Sa réduction de dégâts Elle est inconditionnelle Donc si on vient Cumuler un item De nouveau de réduction Derrière On sait que Gwenzelir Il prendra rien du tout Raditz également Il vaut mieux entamer La rotation Il vaut mieux entamer Un combat avec la rotation Avec Raditz Et le Gwenzelir Que celle-ci Parce qu'ici Y'a quand même De la chance Beaucoup d'RNG Qui intervient Faut que la pompe Proc rapidement Après l'avantage De ce genre de passif Ou grande chance De réduction de dégâts C'est qu'une fois que ça proc La chance est calculée A chaque coup Une fois que ça proc Ça fonctionne pour le reste du tour Donc voilà Ici directement Vous avez vu J'ai pas hésité directement Hop On claque L'item de réduction de dégâts Alors là Ce qui est embêtant C'est que Juba Il se prend quand même Pas mal de coups à la fin C'est pas un tank du tout Même avec la réduction de dégâts Donc là Je décide Tout simplement De Stun garantie Le Trunks Surtout parce que le Trunks Il va taper Contre type Sur le Juba Et ça va faire trop mal Je tente quand même Ma chance Là sur Vegeta Avec le Gohan Et hop Le stun passe Ça peut arriver Et là Là on est assez C'est assez cool Parce que du coup Hop là On est Même si on a claqué Un item On va dire pour rien Bah non Parce qu'on pouvait pas savoir Que ça allait se passer comme ça Il vaut mieux sécuriser D'autant plus que là Je grid quand même Un petit peu sur la game À certains moments Vous l'avez vu Bah voilà Là du coup On est extrêmement tranquille Même si on a un item Réduction de dégâts Qui est un petit peu Parti dans le vent Autant que ça se passe comme ça Que de perdre la game Sur des trucs Qui seraient mal passés En termes de stun Bah voilà Là du coup On a quand même Les deux qui sont en stun C'est assez cool Ça permet déjà De mettre quelques dégâts Par-ci par-là Bon là ici On a pas vraiment Vu qu'on stun pas Derrière avec la point abeille On pas stun tout le temps Forcément C'est pas forcément C'est pas forcément Le tour de l'année Parce qu'on est un petit peu On a juste Un petit peu Un petit peu Comment dire Un petit peu Amoucher les ennemis Pardon Je sais pas pourquoi Je dis amoucher On a un petit peu Amoucher les ennemis Mais pas plus que ça Là malheureusement Gohan ZLR Bah il a oublié De partir en SP ultime Parce que le plateau Je l'avais pas forcément Prévu autrement Là de nouveau Là je vais être un peu Greedy quand même Ça se discute Ce que je vais faire Parce que je vais pas Claquer d'item Et de nouveau Je vais faire cette stratégie Qui va C'est un petit peu greedy C'est quand même Vachement greedy Ce que j'ai fait En fait j'ai compté Sur le fait que Vegeta Parte en SP Plutôt sur le Gohan ZLR Parce que s'il partait En SP sur Raditz Avec seulement 50% De réduction de dégâts Et en plus là Le Vegeta il est super On aurait bouffé sévère Bon là finalement J'ai eu ni raison Ni tort Les deux sont partis En SP directement Sur le Gohan ZLR Du coup derrière J'ai stun le Trunks Parce que j'imaginais Qu'il allait peut-être Il était plus probable Que lui parte en SP Sur Raditz Derrière Bah du coup On prend quand même Une sévère auto-attaque 72 000 Donc imaginez si c'était une SP Derrière on stun Avec le Goku stunner Donc il y a quand même Une prise de risque Ici Qui se discute Certains diront Que c'est une erreur Comment j'ai juré Pour être tout à fait honnête Il y a certains Qui diront que c'est une erreur Ça serait pas complètement illégitime On aurait pu Claquer un item Typiquement pour sécuriser C'était quand même Vachement greedy Là en l'occurrence Alors là quand même Je vais me permettre De claquer un item Parce que si jamais Ça stun pas Et que le Trunks Part en SP Sur la Pont Abeille Que la réduction De dégâts de Pont Abeille Passe pas C'est quand même Fort probable Que ça peut arriver En tout cas C'est quand même chaud Après vous allez me dire Le Trunks est parti En SP au tour précédent Tu t'inquiètes trop pour rien Mais de toute façon On a quand même Le Jubaï à la fin Qui se prend une attaque Du tech Bon là on a stun Donc on a de la chance Mais si il se prend une auto-attaque Sans item On était dans le DC Mais dans le DC Puissance 1000 Donc Il faut quand même Pas jouer trop malin Alors là l'idée Bah le Trunks est stun Toujours Donc on va essayer De le stun lock Avec le Gohan ZLR Toujours dans cette idée Bah voilà Si ça passe tant mieux Si ça passe pas Bah tant pis On va faire avec Le Raditz lui Bah il faut absolument Comme d'habitude Stun le Vegeta Parce que sinon Ça va faire trop mal Et du coup Derrière De toute façon Le Goku Ange Il prendra que dalle Vous voyez qu'on est full vie On est full vie Là Bon ouais On a claqué la EB Au tour précédent Mais on est full vie Alors le stun qui repasse Du coup Là on a quand même Pas mal de chance Derrière le stun garantie Bah donc Il faut voir si c'est un stun 2 tours Parce que je rappelle Que le stun garantie De Raditz Ça n'est que sur un tour Le Goku Ange Qui met de nouveau Pas mal de dégâts Sur le Vegeta Donc on y arrive Finalement On commence à descendre Des PV pas mal Là on a de la chance Que le stun 2 tours Est quand même passé C'est pas juste Le stun 1 tour Donc de nouveau Là on a un tour Quand même sympa En plus on a Goku Stunner derrière Pour tonter le stun Stunner à 70% Sur le Trunks La nouvelle C'est la même strat On va Tenter de stun Vegeta Si ça passe Bah voilà Ça n'est pas passé C'est pas grave On va quand même Mettre quelques dégâts Sur le Vegeta Parce qu'il faut bien Qu'il meure au bout d'un moment Hop Et puis on va tenter Quand même de stun Le Trunks Qui lui a beaucoup plus de PV D'ailleurs ça passe Il y a beaucoup plus de PV Donc autant tenter De le stun Puisque le Vegeta Va pas tarder à clamser Là on est pas mal Parce que du coup Ce qui se passe ici Bah c'est que le Gohan Zeller Bah il va tonquer La plupart des attaques De toute façon Raditz derrière Bah il va pouvoir Stun Vegeta Et de nouveau Goku de Juba Bah du coup Il se prendra Aucune attaque Ce qui est assez cool Alors là j'ai une petite hésitation Sur le plateau de Ki Là j'ai fait une connerie Parce que je pense Qu'il y avait quand même Moyen d'avoir les quêtes de Ki J'aurais pas dû prendre ce Ki là Mais celui qu'il y avait au milieu Donc comme quoi Bah voilà Je fais pas forcément Tous les meilleurs choix C'est aussi l'avantage Je pense quand même T'as été identifié Bon là malheureusement On ne peut pas stun-lock Le Trunks Pardon mais De moment ça devait bien arriver Bah oui il comprend Que dalle On se paie Alors qu'on est sans item Hop là Le stun garanti Qui passe C'est un stun sur deux tours Bah oui Du coup là On a Le danger du Trunks La grossière erreur De ma part Parce que j'ai pas fait attention Que le Goku Ange A la fin Se faisait taper Par le Trunks J'ai pas vu du tout J'avais pas du tout Fait attention à ça Mais c'est une grossière erreur Qui aurait pu largement Me coûter la game Parce que là du coup Le stun ne passe pas En plus Je pense que la garde Enfin la réduction de dégâts Elle était quand même passée Là mais On va pas le tuer On va pas le tuer D'autant plus que j'ai envoyé Goku Ange Sur Vegeta On aurait pu peut-être imaginer Un kill S'il y avait eu un crit D'ailleurs voilà Peut-être qu'il aurait kill Mais voilà 112 000 en auto S'il y avait eu une spé C'était terminé Donc grossière erreur De ma part J'ai pas du tout Fait attention à ça C'est surtout une erreur D'inattention Mais moi j'avais pas fait attention A ça Je regardais un peu ailleurs Mais ne faites pas ça Ne faites pas ça C'est pour ça que je me permets Un petit peu de casser les rotas D'aucun mode Là il faut terminer Faut terminer On a l'occasion de terminer Comparance plus ultime Avec Gohan ZLR En plus il a son passif De boost d'attaque Parce qu'on est sous la barre De 60% je crois Je crois que c'est 59% Donc du coup Il va quand même taper Sec Alors je tape le Trunks C'est pas le Végéta C'est pas ce que je veux Parce que dans un souci D'optimiser le coup critique Parce que le coup critique Ça ne fonctionne que sur la cible Donc là j'ai vraiment envie De tuer le Trunks C'est pour ça que j'ai full focus Ce Trunks C'était un petit peu de trop On va dire Parce qu'il n'y avait pas besoin De tout ça Et donc voilà Pour ce SBR Famille de Goku Vous voyez que finalement Ça s'est relativement bien passé Pas vraiment de grand Moment de stress Il y a eu quelques moments Quand même un petit peu greedy Bien sûr Mais Pas forcément Le stress infini Comme vous pouvez le constater La team se passe Très bien tout ça Sachant que dans cette team Je crois qu'il n'y a que Des unités 2018 A part Raditz Sachant que Raditz Comme je l'ai dit Même s'il apporte Beaucoup de constance Beaucoup de choses Dans la run Vous l'avez vu Il y a moyen de le remplacer Sachant que Ça aussi J'ai envie de vous montrer C'est qu'on a réussi 4 items Donc Sans Raditz Ok Ça va être un peu plus compliqué Notamment Si vous jouez le Gohan Ça va Honnêtement Mais Le fameux Gohan Si vous mettez Complètement autre chose Ça va être peut-être Un petit peu plus compliqué Du fait qu'on n'est pas Ce stun là Qui va passer tout le temps Mais Vous avez 4 items de plus Pour toujours le passer Donc c'est assez Je dirais facile Voilà Je me permettrais de dire Qu'avec cette team là Ça passe quand même Assez facilement Là je l'ai First Rise C'est vraiment Premier essai Avec cette team là Maintenant Je pense que N'importe qui peut le passer Alors que Bon J'ai sorti quand même Des unités Qui n'étaient pas forcément Les meilleurs La pompe puissance Bon voilà C'est pas non plus la folie Il fait pas grand chose En termes de dégail Là surtout de la def Enfin pas de la pompe abeille Mais pas bien la pompe puissance Le Juba Il n'a pas été incroyable Dans cette game Enfin voilà Ça c'est vraiment une team Relativement accessible Vous pouvez carrément Mettre des unités premium Je pense à des Amiga TLR Des Gohan Tech Ce genre de choses là Si vous les avez Bah hop Vous mettez dans la team Ça passe très 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 bien Juste pour vous prouver Quand même complètement L'efficacité de la team Vous voyez que j'ai Sorti une variant Un petit peu plus premium Avec mon Gohan ZDLR Et puis le Goku Xeno Et vous voyez que j'ai plus No item avec cette team Donc J'ai plus no item Quand même relativement facilement Au bout de 4, 5 essais Je crois que j'avais no item Donc bon C'est pour vous montrer Que la team On est Même la meilleure team Finalement pour le passer En termes de constance Vraiment La meilleure team Pour le passer très facilement En tout cas celle qui va être La plus stable Bah finalement On est pas si loin Même en n'ayant pas Même en n'ayant pas Toutes les unités premium Ici franchement La team a l'une ou l'autre chose Après c'est la même team Voilà Donc voilà pour ce guide SBR J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à mettre Dans l'espace commentaire Bah voilà Vos questions Vos remarques là dessus Et on se retrouve De toute façon Très prochainement Pour la suite des guides Voilà à plus J'espère qu'il vous plaît J'espère qu'il vous plaît J'espère qu'il vous plaît